La troisième erreur, c'est de négliger, de préciser le comment et les moyens. Ok, j'ai précisé la vision, j'ai précisé les objectifs, j'ai donné les mesures, mais je ne dis pas aux collaborateurs en fait comment est-ce qu'on va atteindre ça. Je ne dis pas aux collaborateurs quels les moyens il aura. Je ne dis pas en fait aux collaborateurs qu'est-ce qu'il aura de plus par rapport à l'année dernière ou bien la saison dernière qui vont faire que ça va lui donner toutes les chances d'atteindre les objectifs de cette nouvelle saison. Voilà, et il ne faut pas se leurrer la face. Vous n'allez obtenir aucun résultat nouveau de vos collaborateurs si vous ne leur avez pas apporté quelque chose de nouveau. C'est comme ça que ça marche. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. je t'ai allé voir un prospect, un prospect qui veut qu'on travaille ensemble. Et je lui ai demandé, mais tu fais combien de chiffre d'affaires ? Il m'a dit, il fait 1,5 milliard. Et je lui ai dit, pour 2023, tu veux combien de chiffre d'affaires ? Ok. Pour 2023, il dit, il veut 6 milliards de chiffre d'affaires. Je lui ai dit, ok. Quels sont les moyens que tu as à ta disposition ? Il dit, ok. J'ai pris une nouvelle marque. Donc, la nouvelle marque, là, j'ai des produits dedans. J'ai mon portefeuille produit que j'ai étouffé. Donc, ça va me permettre vraiment de grossir. Je lui ai dit, ok. Tu sais, tu passes de 1,5 milliard à 6 milliards. Tu multiplies l'objectif par 4. Mais est-ce que tu as les hommes qu'il faut ? Même si tu as les produits qu'il faut, mais est-ce que tu as les hommes qu'il faut pour pouvoir être dans cette dynamique de 6 milliards, pour pouvoir vendre, pour aller chercher des nouveaux clients ? Est-ce que tu as cette dynamique ? Et sinon, tu as des hommes qui sont équipés pour pouvoir être capables de pouvoir avoir la structure qu'il faut, pour pouvoir avoir, en fait, les compétences qu'il faut pour vendre ces nouveaux produits ? Il dit, ben, il dit, tu as tout à fait raison. Donc, là, on est en train de mettre un plan, non seulement de recrutement, pour acquérir de nouvelles compétences, pour renforcer l'équipe commerciale, mais on est aussi en train de mettre un plan de formation et d'accompagnement sur l'équipe qui est là, sur les managers, afin qu'il y ait une structure qui soit capable de pouvoir tenir ses ambitions. Parce qu'il a compris une chose, que si on n'apporte pas quelque chose de nouveau dans les moyens, on ne peut pas atteindre de nouveaux résultats. Et ça, en tant que manager, ça doit être clair dans votre tête, quand vous donnez un plan d'action, en même temps, dites aux collaborateurs ce qu'il aura de nouveau, ce qu'il aura comme moyen afin de pouvoir être investi vraiment pleinement dans cette action-là. OK ? Et cela va lui transmettre de la confiance. En tout cas, la moindre des choses que vous devez lui transmettre, c'est au moins votre accompagnement. Dire que, ah, je serai là, je serai disponible, régulièrement, on va faire des points d'action, ou bien tu auras telle formation, ou bien, écoute, tu auras tel moyen, tu auras une nouvelle voiture, tu auras, je ne sais pas, une augmentation, je dis n'importe quoi, mais en fait, il faudrait que le collaborateur sache les moyens dont il va disposer afin de pouvoir vraiment, je veux dire, réaliser ses actions nouvelles. Donc, la solution, ça, c'est de répondre à la question comment. Il faut clarifier les outils, il faut clarifier les ressources, il faut clarifier le soutien, il faut clarifier l'accompagnement disponible pour sa réussite, et ça, c'est inévitable. Sous-titrage ST' 501